bio abs cacao et un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites dames et messieurs merci de nous suivre c'était l'heure de vous retrouver aujourd'hui un nouveau numéro face à face je reçois celui qui fait la revue de presse aux présidents de la république un peu comme on va dire un rapport médiatique qui lui jauge l'atmosphère des médias et fait au président de la république un rapport journalier hebdomadaire mensuel afin que le chef de l'état est une idée large sur tout ce qui a été dit dans la presse mais la grande question est ce qu'il parle aussi des congo buzz parfois est-ce qu'il parle de nous aussi de ce qu'on dit ou de ce qu'on n'est dit pas ça on va le voir comment allez-vous chez philippe à bala je me porte bien ça fait longtemps c'est normal heureux de vous revoir encore une fois de plus ce sont les activités qui ont fait à ce que nous soyons un peu absents de congo buzz mais comme nous reprenons les activités donc vos mélomanes l'opinion publique sera satisfaits est ce que pourquoi vous n'évitez jamais congo buzz dans vos activités à la présidence bon vous savez logiquement parlant c'est une question qui relève de ceux qui ont la décision de le faire mais je prends quand même la préoccupation et je vais la transmettre en temps et en heure acquis de droit et ça changera dans les jours à venir vous peut-être nous sommes pas votre goût il sait pas c'est tout à fait normal peut-être on n'est pas de votre préférence non pas du tout les d'autres médias n'ont pas du tout que nous non pas du tout monsieur bossenbe vous êtes suivi à travers la république démocratique du commun et même au delà au delà de nos frontières dans la diaspora vous faites un très bon travail vous méritez votre place dans la sphère de tous les médias qui sont invités là c'est l'élique abala qui le dit mais votre communication on ne nous invite jamais congo buzz n'a jamais été invité une fois peut-être mais après c'est jamais quoi non mais tous les autres médias à part pourtant nous on diffuse les communiqués on diffuse tout ce qui se passe à la présidence on les diffuse mais bon malheureusement là je vais on n'a jamais on n'a jamais été bon pour vous je pense dans la communication je vous le suis fait là mais vous la communication non je ne pense pas je ne pourrais pas laisser mes collègues juste comme ça être critiqué bon c'est votre travail c'est votre droit je parlerai au directeur nidou et la question sera traité adéquatement pourquoi vous la communication du président de la république vous traitez plus facilement avec ceux qui insultent le chef de l'état matin-midi soir qui font des critiques parfois désobligeantes à l'égard du chef de l'état mais des médias rationnels qui portent la voix qui essaient d'expliquer pourquoi vous ne vous occupez pas d'eux ou alors pourquoi vous ne leur donnez pas l'information en temps réel mais l'information on l'entend chez ceux chez vos détracteurs c'est assez bizarre je ne pourrais pas dire ce que je ne peux pas confirmer votre assertion monsieur bossé mb sauf que les informations que nous partageons avec les médias qui sont autour qui gravitent autour de la sphère présidentielle ce sont peut-être des informations qui lorsqu'elles tombent entre les mains des autres ramificateurs ou rabatteurs parce que moi c'est gens qui critiquent à tort et à travers l'action du chef de l'état des fois ce sont que des rabatteurs ou des fois je les traite même des rabibocheurs parce que ce sont des personnes qui sont sortent toujours de la rationalité pour communiquer l'irrationalité vous qui leur donnez l'info non je ne pense pas que nous donnons cette alors ils sont plus forts que vous alors comment ils sont ils ne sont pas plus forts que nous d'avoir les informations à la présidence à la minute où l'information se produit bon vous savez les gens parlent donc vous avez des tops au sein de votre communication je ne peux pas le dire ainsi les gens parlent je peux avoir parlé à une personne d'une information je donne l'exemple je ne dis pas que c'est moi je peux avoir échangé avec une personne une information qui est rationnelle je lui dis non écoute tu sais quoi par rapport à cette situation le contexte dans lequel nous nous retrouvons bientôt là vous allez voir que le président de la république va éclairer par exemple l'opinion publique sur la question je parlais je ne dis pas que c'est moi qui donne l'information je parle à la personne et la personne est amie à un détracteur du chef de l'état et il en parle dans un groupe le détracteur du chef de l'état fait quoi il prend l'information il inverse la table et communique l'irrationalité ah donc vous parlez beaucoup alors dans ce cas on ne parle pas beaucoup vous ne regardez pas à qui vous parlez vous faites twitter pas du tout mais c'est ce que vous dites non je dis je peux parler à quelqu'un je ne dis pas que moi je vais parler à quelqu'un je peux parler à quelqu'un on échange logiquement normalement ne sachant pas que cette personne donc vous n'avez pas les disciplines alors dans ce cas vous dire ça je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire par rapport à telle information je ne peux pas la donner c'est la raison pour c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une organisation humaine je dis les gens parlent parce que si je nis que les gens ne parlent pas c'est être malhonnête ne trouvez vous pas que les gens parlent ça devrait s'arrêter au niveau de la rue mais pas au niveau de la présidence les gens parlent c'est pas là où les gens devraient parler je comprends dans la rue que les gens devraient parler je comprends le comportement de la rue on le retrouve au sommet pas du tout pas du tout quand je dis que les gens parlent je pas je dis ça d'une manière rationnelle au sommet de l'état nous traitons les affaires d'une manière professionnelle le directeur de la communication eric lindoux nous a toujours tous réunis et on échange là où nous sommes d'accord on avance là où nous ne sommes pas d'accord nous élagons toutes les différences le point pour lesquels nous ne sommes pas d'accord et nous sortons une communication cohérente pour que chacun d'entre nous lorsque nous nous déployons dans les médias que nous ayons le même langage même si nous pouvons parler avec des mots différents mais nous disons la même chose pourquoi vous au niveau de la communication du président vous n'arrivez pas à faire porter votre parole par des experts par exemple quand il y a des problèmes en france je ne vous apprends surtout rien en france un pays que vous connaissez mieux en belgique la même chose pourquoi quand le roi ou le premier ministre font une déclaration quand ils finissent de faire la déclaration c'est plutôt des historiens qui portent la parole c'est des sociologues qui portent la parole c'est des experts dans ces matières là qui portent la parole mais pourquoi vous quand le chef de l'état fait une déclaration elle n'est portée par aucun expert on voit fini cabala qui est expert en communication et c'est le chef de l'état et on voit deux trois personnes du cabinet du président de leur public et c'est vous qui faites le debuffing pourquoi n'est pas pour faire porter la parole du président par des sociologues par des par des experts militaires par les experts en stratégie par de voilà bref par des experts en la matière traité par le président pourquoi vous ne le faites pas c'est une observation rationnelle monsieur bosse mais je ne suis pas contre vous et je suis parfaitement d'accord avec vous je pense que la question a toujours été évoquée pendant nos réunions et dès que tout est fin prêt c'est une tendance que nous allons inverser j'accepte votre observation je ne dis pas que nous avons tort je dis que votre observation est rationnelle j'ai vécu en france je continue à être résident là bas mais je me suis rélocalisé au congo depuis l'avènement du président tu sais qu'est dit au pouvoir j'ai vécu où je continue à vivre voir comment est-ce que les débats autour de la chose publique sont menés et dirigés guidés par les médias il ya des experts dans plusieurs domaines qui décortiquent la parole d'un homme public comme le président de la république le premier ministre et cela éclaire l'opinion publique et nous on trouve que la matière pédé tous a évolué comment vous expliquez alors le fait que je vous c'est vrai que je vous accueille un peu je vais ralentir à un moment donné je vais ralentir mais comment vous expliquez que le chef de l'état puisse faire un discours aux états unis d'abord un excellent discours qui peut attirer l'attention des gens je sais pas si vous avez fait la même analyse que moi mais pendant cette heure la communication je veux dire le twitter était bloqué facebook bloqué c'était fachi ou rien mais quelques temps après seulement la photo de fachi et de cagamé apparaît la photo de la première dame et la première dame rwandaise apparaît et les opposants vont rester là alors la question est de savoir est-ce que vous n'avez pas fait un travail en amont ça veut dire pour empêcher à ce que les photos qui peuvent discréditer le bon discours du président ne puisse apparaître est-ce que vous avez ce travail en amont ou est ce que ce n'est pas votre travail la deuxième moche de la question comment cnn n'en parle pas comment fox news n'en parle pas comme on y que pardon les autres grands médias américains n'en parle pas vous n'avez même pas obtenu ça de ces gens-là ne serait ce qu'un petit débat à ce niveau france 24 tv 5 tous les grands médias le je veux dire les sept heures qui ont suivi personne n'a fait l'objet n'a fait ne serait ce qu'un petit commentaire sur la question pourquoi ça bon merci de la question mais je sais vous tentez un peu de maculé mais c'est tout à fait normal vous êtes dans votre rôle de journaliste monsieur bosse mb d'abord premièrement je joue un rôle complémentaire au sein de la communication du chef de l'état nous sommes tous complémentaires nul ne peut se suffire à lui-même alors là où moi j'apporte ma pierre à l'édifice c'est là où là où s'arrête ma contribution commence la cote la contribution du prochain dans la stratégie qui était celle après le discours du chef de l'état c'était qu'il puisse parler aux médias il a parlé à deux chaînes internationales france 24 et rfi quant à ce qui concerne les chaînes américaines je n'étais pas de ce voyage aux états unis je ne sais pas comment est ce qu'il ya eu les arrangements entre la direction de la communication et certains médias sur place aux états unis mais je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit je ne condamne personne d'abord la première opinion que nous devons atteindre était l'opinion d'abord francophone et l'opinion anglophone l'opinion francophone a été atteint à atteindre avec à travers ses discours l'émission qui a y entre le président de la république devant la chaîne française france 24 et rfi excusez moi de la publicité des idées point vous n'allez quand même pas me soutirer de la poche merci alors donc le président de la république a atteint cet objectif de parler à ce monde francophone et ça s'est répercuté dans le monde anglophone parce que france 24 n'est seulement pas france 24 pour le monde francophone france 24 également et mais en anglais mais si elle n'a beaucoup plus d'impact que france 24 aux états unis on le sait tous que c'est plutôt tv 5 et euronews ne sont pas suivis aux états unis de la même manière que cnn aux états unis et inversement la même chose mais est ce que vous avez pensé à faire roupe comment ça s'est arrêté en deux jours seulement aujourd'hui pourtant ce message devrait continuer sur aujourd'hui sur les réseaux sociaux on n'a même pas vu le condensé des discours du président de la république pourquoi il n'y a pas de service après vente tout d'abord monsieur bossé mais le service après vente dépend de moyens qu'il faut mettre en avant pour que cela puisse se réaliser je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyens c'est juste une coordination et cette coordination est en train d'être mise en place par les directeurs nindo autour de nous tous ça fait plusieurs années qu'il est là on va dire je te comprends je te comprends monsieur bossé mais mais vous savez des fois faut pas mettre la charrue avant le bœuf tout est en train d'être mais si on ne voit ni charrue ni bœuf c'est quoi le problème tout est en train d'être mis en place monsieur bossé mais je comprends votre inquiétude et c'est une inquiétude rationnelle et la coordination est en train de se mettre en place pour que tout cela puisse suivre à tout moment et je ne pourrais seulement pas dire que l'impact s'appelle cnn la plaque tournante de la politique africaine ou de la politique de la rdc avant que cela ne puisse se répercuité aux amériques c'est d'abord l'europe qui est la plaque tournante de notre par rapport à l'histoire la décision ne viendra pas non mais la décision non la décision ne viendra pas de multinationales la décision ne viendra pas des états unis ni encore ou encore de l'europe la décision viendra de la république démocratique vous voulez vous avez besoin de séduire de convaincre une opinion mais l'opinion que vous voulez atteindre elle n'est pas congolaise puisque l'opinion que vous voulez convaincre c'est l'opinion de l'extérieur alors est-ce que vous faites le choix de satisfaire l'opinion européenne au détriment de l'opinion américaine si c'est le choix de votre administration moi je respecte ça c'est juste une question de choix d'abord pour mieux faire le travail il faut d'abord commencer par se servir la priorité c'est servir d'abord l'opinion publique nationale le congolais ce sont eux qui sont le maître d'oeuvre de ce pouvoir c'est le peuple congolais qui détient ce pouvoir qui émane de lui seul lui selon l'article 5 de notre constitution que vous connaissez très bien en tant que juriste même si vous êtes journaliste mais je veux dire une chose vous savez convaincre l'opinion internationale si l'on commence là bas cette même opinion internationale dira que vous n'êtes pas reconnu par votre opinion publique nationale mais là on parle on parle pas de la même chose mais si bon allez-y si monsieur monsieur bosse mais oui on commence d'abord chez nous on commence chez nous et c'est cette opinion lorsqu'elle est d'accord avec nous ça se répercute au niveau international parce que nous avons des représentations diplomatiques dans ce pays ces représentations diplomatiques dans leur mission parmi les missions de ces représentations diplomatiques c'est aussi de s'acquérir de récolter les informations de ce qui se passe dans la vie nationale publique du pays dans lesquels leur mission est implantée et faire un rapport auprès de leur nation c'est scientifique c'est que je suis en train de vous dire c'est l'une de mission de 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 représentation des missions diplomatiques dans des pays tiers c'est pas ma question vous comprenez je vous donne une réponse rationnelle et scientifique est-ce que vous pensez que vous avez convaincu l'opinion nationale est-ce que vous avez déjà entendu ce que ceux qui vivent à l'oumachi disent de vous la communication du président est-ce que vous savez que les chefs de l'état et qui est bien coté partout sauf dans sa cellule de communication on dit que le chef de l'état ne communique pas bien il fait parfois des bonnes choses mais on ne communique pas il n'y a pas le service à prévente vous n'avez même pas un communiqué officiel en lingala ça n'existe pas chez vous un communiqué officiel en tilouba ça n'existe pas chez vous un communiqué en soit il ça n'existe pas chez vous ça veut dire quelqu'un de wali calé ne sait même pas de quoi le président veut parler quelqu'un qui vit en gandajika qui ne connaît pas les français ne sait pas ce que le chef de l'état dit dans son discours puisque après il n'y a jamais eu un résumé en lingala on ne connaît pas vous n'avez pas un site officiel où les gens peuvent aller voir le discours d'hier les points de vue les résumés on n'en a pas est-ce que c'est fait à dessein est ce que vous ne connaissez pas je n'ose pas dire que vous ne connaissez pas puisque vous connaissez beaucoup tel que vous êtes là mais pourquoi cela ne se fait pas je note toutes les critiques monsieur christian bossembe ce sont des critiques très positives et qui seront mises sur la table du directeur ce n'est pas quand c'est cela sera mis sur la table du directeur eric nindo qu'il n'est pas contre il n'est pas en train de s'activer pour le faire ça c'est de un de deux monsieur bossembe nous avons un site internet c'est vrai que je ne gère pas ces sites internet nous avons un compte twitter que je ne gère pas je nous avons un compte facebook que je ne gère pas parce que il ne faut pas faire tout seul il faut laisser aux autres de le faire également si vous voir les tweets vous allez voir que la dernière publication date de très longtemps quand même et puis mais après un moment donné je me dis comment les chefs de l'état vous n'arrivez pas à le vendre convenablement comment vous n'arrivez pas à le vendre comment vous pouvez imaginer que l'est de la république cette question de l'est qu'on repose ça sur les chefs de l'état alors que ceux qui ont commencé cette crise cette histoire sont là qu'est ce qui se passe exactement mais je m'occupe mais je comprends aujourd'hui ça fait au moins plus de 15 minutes que vous êtes assis sur la question du dysfonctionnement selon vous moi je ne parle pas de dysfonctionnement du département de la communication vous parlez du dysfonctionnement je ne peux pas le traiter ainsi mais je dis que je prends bonne note des vos remarques et ces remarques seront suivies même par le directeur Eric Nindou et même moi je lui en parlerai et cela ne voudrait pas dire que ces remarques ne sont pas des questions pour lesquelles nous discutons autour de la table mais que vous n'arrivez pas à prendre des décisions ok alors permettez moi ça c'est la dernière question sur sur la communication pourquoi le chef de l'état dans ses discours dans son discours pourquoi vous lui avez fait lire un prompteur pourquoi il a lu un prompteur alors que le chef de l'état il est spontané il est il est vrai dans ce qu'il dit quand il le dit et les discours pour lesquels le chef de l'état doit lire un prompteur sont connus mais pas ses discours il pouvait s'exprimer librement on l'avait est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de l'avoir mis dans un carcan où il devait lire et comprendre pourquoi vous ne l'avez pas laissé s'exprimer comme il voulait et puis pourquoi vous ne l'avez pas demandé de mettre une ténue militaire et pourquoi le choix de ses discours à la rtnc ou disons finalement pardon filmé dans ces conditions là pourquoi les chefs de l'état n'essaierait-il pas partir ou quand tchèche par exemple devant les militaires ou devant 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 les militaires pourquoi il ne l'a pas fait devant les militaires pourquoi vous l'avez laissé rester dans un dans un truc traditionnel il est décontracté pourquoi n'était pas n'était-il pas en ténue militaire avec un message convaincant aussi pourquoi n'avez pas vous laissé le chef de l'état il dit en lingala pourquoi était-il obligé de le faire en français pourtant il communique bien lingala communique bien français il communique bien tchilouba pourquoi ne vous pas laisser un peu sortir de 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 carton traditionnel pour c'est une question de choix ok les échanges ont existé en amont du format de la présentation de comment est ce que ce discours sera entouré de toute la logistique communicationnelle c'était un choix et le président de la république a validé un choix quand il a validé un choix on n'appelle plus à la discussion ou à un débat on se fait la volonté d'abord du chef de l'état à donc c'est les chefs d'abord ça comme ça attendez quand vous voyez le chef de l'état faire quelque chose accepter de faire quelque chose il a validé oui mais il a fait d'abord ce que vous l'avez présenté mais soyons laissez moi vous faire comprendre la logique lorsque le président de la république fait quelque chose c'est que le président de la république à validé c'est qui lui a été présentée le président de la république n'est pas un spécialiste de la communication le présent de la république est un excellent communicateur est ce que vous comprenez vous comprenez la nuance ce n'est pas un spécialiste de la communication c'est un excellent son communicateur. Lui-même, quand il ne parle pas, il communique. Sa présence communique, ses gestes communiquent. Quand il ne parle pas, c'est aussi une communication. Parce qu'on doit être en mesure de déchiffrer, décortiquer, décrypter le silence du chef, la prise de parole du chef, les faits et gestes du chef. Tout ce qui concerne le chef est une communication. Lui-même en soi véhicule la communication, son image à lui. Maintenant, le choix du format et de comment est-ce que nous nous sommes présentés, comment est-ce que le président s'est présenté face à l'opinion publique dans le contexte actuel, c'est un choix validé par lui et uniquement lui. Mais qui a présenté ça, qui a proposé ça ? Parce que le chef de l'État n'est pas expérimenté ça. Maintenant, j'aimerais quand même vous aider. Vous savez, la question sécuritaire, on ne la traite pas avec des sentiments. La question sécuritaire, M. Bosenbe, on ne la traite pas avec des sentiments ou des émotions ou des états d'âme. Vous et moi, vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. On est dans un contexte où on nous impose une guerre. On est dans l'état des guerres que nous, nous n'avons pas déclaré. On n'est pas dans l'état des guerres, mais jusqu'à là, ce n'est pas déclaré. On est dans un état des guerres. L'état des guerres qui nous a été imposé. Or, nous, le contexte que nous donnons à cet état des guerres imposé par notre voisin, nous avons donné une guerre diplomatique. Alors, non, mais c'est vrai. L'état des guerres est une autre question. Scientifiquement, c'est une autre question, mais plutôt une situation des guerres, on peut comprendre. Mais oui, l'état des guerres est là qu'elle échappe de l'État qui puisse les déclarer. Exactement. Quand je parle d'état des guerres, c'est-à-dire le voisin nous a imposé cet état, or nous, nous lui refusons cet état des guerres. Alors, ce que nous nous faisons, c'est quoi ? Ce que nous nous faisons, c'est de lui faire voir la vraie guerre non conventionnelle, qui est celle d'abord diplomatique, à travers la palabre, ou pour trouver la paix, et ensuite, si cette option ne marche pas, ne marcherait pas, c'est en ce moment que l'option qui est entre nos mains sera levée d'aller à l'affrontement. Et cet affrontement, nous n'attaquons pas le Rwanda. Nous n'attaquons pas le Rwanda. Nous allons repousser l'ennemi qui est dans nos frontières, à l'intérieur de notre République, au-delà de nos frontières. Vous comprenez, mais ça fait ma question. Est-ce que c'est ça qui empêche que les chefs de l'État s'habillent dans un esprit, comme on dit, dans un élan de guerre ? Mais je vous ai compris que l'option de la guerre n'est pas la route. Parce que vous dites tout de suite que l'option, ce n'est pas la guerre. Non, l'option, ce n'est pas la guerre. Le président de la République n'a pas déclaré la guerre au Rwanda. Le président de la République s'est servi de l'outil unique qui fait que l'État puisse être dirigé proprement, c'est la Constitution. Qu'est-ce qu'il a fait de la Constitution ? Il a élevé les niveaux d'alerte. C'est comme si vous êtes devant un tableau. Vous gérez les communications téléphoniques des clients, des abonnés. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez qu'il y a un problème technique ? Vous, excusez-moi pour la publicité, Vodacom RTL étant, qu'est-ce que vous faites dans votre tableau de bord ? Vous élevez les niveaux d'alerte et les messages arrivent dans les téléphones des abonnés. Oh, nous devons faire attention. Dans quelques jours, la communication ne passera pas bien à cause d'un problème technique X, Y, Z. Le président a activé ce levier. Ce levier, ce bouton d'alerte élevé, il l'a commencé avec l'armée. Il leur a demandé de se mettre au vrai sens de l'exécution de leurs prérogatives constitutionnelles qui consistent à protéger les personnes, leurs biens et aussi protéger les limites de nos frontières qui entourent notre territoire. C'est ce que le président a fait. Cette alerte doit être saisie d'abord par ceux et celles vers qui ce message est lancé. L'armée, et il a été lancé également à l'opinion publique, les Congolais, d'être vigilants. Le président de la République n'est pas obligé de déclarer la guerre parce qu'il s'est engagé dans un processus. Vous savez, même si aujourd'hui, la guerre peut être déclarée, sachez-le très bien, la diplomatie va toujours primer. Il y aura toujours un moyen de se parler entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à travers des facilitateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme de suivi qui est celui de Nairobi et de Rwanda. Nairobi, aujourd'hui, au niveau logistique, il a été décidé que des forces de l'EHC puissent être sur le sol congolais. Et d'une manière de facilitatrice, nous avons l'Angola avec le président João Lorenzo qui est le facilitateur. Donc, on peut ne pas parler directement. Le président Tshisekedi peut ne pas parler directement au président Kagame, mais ils peuvent se parler à travers le facilitateur qui est João Lorenzo ou les organisations internationales hors-sous-régionales. Alors, Félix Kabbalah, est-ce que le chef d'État... Et pour la tenue, M. Bossémbé, parce que je ne l'ai quand même pas vous laissé... Enfin, vous pouvez vous donner la question. Pour la tenue, M. Bossémbé, non, pour la tenue, je vais vous dire une chose, juste un adage connu de tous. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Quand bien même l'on reconnaît le moine par son revêtement, le président de la République, par ses prérogatives constitutionnelles, lorsqu'il est debout, son nom, l'homme physique, Félix Tshisekedi, fait de chair et de sang, il est déjà le commandant suprême de nos forces armées. Vous savez plutôt le message. Moi, je suis d'accord avec vous. Et puis, vous m'avez répondu, moi, je suis content parce que vous avez répondu que l'option de la guerre n'est pas la vôtre, donc on n'a pas besoin de s'habiller en militaire, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, je comprends très bien. L'option de la guerre n'est pas la nôtre, mais les prérogatives de défendre notre territoire existent. Parce qu'en ce moment, nos forces armées sont dans l'habilité de pouvoir repousser les âmes 23, les attaquer, faire une vraie dissuasion, parce que nous n'allons pas négocier avec l'État rwandais en position de faiblesse. Est-ce que vous savez que l'État rwandais, parce qu'on parle de ça, vous parlez de l'armée, est-ce que le chef de l'État, je ne suis pas très fort en calcul, vous avez tout de suite me corriger si je me trompe. Allons-y. On nous parle de 100 000 militaires qu'on aurait, d'accord ? On nous dit... De 100 000 ? 100 000 militaires. On dit qu'on a une armée qui a un effectif de 100 000 militaires. Je prends ces chiffres-là avec beaucoup de réserves. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais est-ce que vous savez que si nous devons payer chaque militaire 500 dollars, vous savez, le coût global, ça sera combien ? Ça sera 50 millions de dollars seulement. Donc, est-ce que le Congo de Félix Tshisekedi est-il incapable de payer 50, 500 dollars à un militaire congolais pour que l'enveloppe à la fin ne soit que de 50 millions de dollars ? Je suis dans la logique, effectivement, si on a 100 000 militaires, parce que le Rwanda n'a que 33 000 militaires, nous, nous en avons comme ça, on dit 100, à peu près 3 fois le nombre de militaires rwandais. Mais si nous regardons les soldes, le salaire des militaires, la rémunération des militaires, ça va être assez compliqué. Mais est-ce que le Congo de Tshisekedi n'est pas en mesure de débourser chaque fin du mois 50 millions de dollars pour payer les militaires 500 dollars ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que le président a conscience de ces faits-là ? Ça n'avait rien été impossible. Là où nous pouvons, on peut y aller. Mais, laissez-moi vous dire une chose. À cette question, je vous proposerai, je ne force pas la main à la personne que je vais citer, je vous proposerai de chercher une interview avec l'argentier du pays. Monsieur le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, parce que c'est au moins la seule personne, à part le chef de l'État, je mets le chef de l'État de côté, parce qu'il a toutes les informations, je mets le chef de l'État de côté. Le ministre de Finances est la seule personne habilité, en termes de chiffres, de satisfaire votre question. Parce que moi, je dis, rien n'est impossible. Malheureusement, je ne l'aurai jamais, puisque eux aussi, lui aussi, ils choisissent les médias. Non, 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 je peux vous le dire, non, 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 moi, je peux vous le dire directement comme ça à la télé. Je ne lui force pas la main, je ne veux pas lui imposer un programme ou un agenda, mais je veux me donner ce devoir, ce devoir d'approcher le ministre de Finances, lui demander de vous accorder l'interview, un entretien, mais que ça ne soit pas plusieurs entretiens, que ça soit au moins, je vous propose, vous par exemple, j'appelle votre confrère, par exemple, Israël Mutombo, pour la compréhension également en Lingala, et peut-être une autre personne, que vous fassiez un trio. C'est bien de faire avec les Congolais des trios, mais quand c'est Colette Bachmann, on la reçoit toute seule. Quand c'est Sonia Roley, on la reçoit toute seule, mais quand c'est les Congolais, on nous met en paquet, on nous met dans un bloc, ça c'est beaucoup plus facile. Je comprends votre considération dans notre presse. Non, 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 ce n'est pas ça la question. Donc, plusieurs entretiens avec des Congolais, ce n'est pas bon, mais plusieurs entretiens avec des Belges, des Blancs, certains sont les Fouca, c'est tout un avion qui est affecté pour lui, mais quand c'est les Congolais, mettez-vous en bloc. Est-ce qu'on aime bien une manière de faire avec ça ? Non, 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 non. Tu vois, il y a un statut aujourd'hui sur Twitter, ça fait comme ça. Quand on dit un truc, on dit, ok. Un peu comme ça, je dis, c'est bien, c'est très bien. M. Bosenbe, j'aimerais vous dire une chose, M. Bosenbe, les Congolais ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le pouvoir qu'ils ont donné à ceux et celles qui dirigent. Ceux et celles qui dirigent sont censés rendre compte aux Congolais. Alors, pour rendre compte aux Congolais, il y a une porte de communication, les médias, que vous êtes. M. Bosenbe, que vous ne considérez pas pour la plupart des cas. M. Bosenbe, aujourd'hui, M. Bosenbe, je pense que vous m'aviez... M. Bosenbe, pas vous. M. Bosenbe, je pense qu'aujourd'hui, vous m'attendiez vraiment en tournant pour me griller. Là, vous êtes en train de me griller, mais je le reconnais quand même. Mais il n'y a pas de problème. Je vous donne des réponses adéquates. M. Bosenbe, si tu venais de temps en temps, je n'avais pas de griller. Parce que ça fait longtemps. M. Bosenbe, je comprends que ça fait longtemps, mais laissez-moi vous dire que... M. Bosenbe, je ne vous néglige pas. Collette Bruckman ne vient pas chaque jour au Congo. Collette Bruckman peut venir une fois l'an. Une fois l'an, on lui donne l'exclusivité. Comme aussi, on peut vous donner l'exclusivité, M. Bosenbe. M. Bosenbe, c'est jamais arrivé. Mais vu le fait que vous êtes ici d'une manière permanente, M. Bosenbe, donc on peut faire de vous un trio avec vos confrères. Vous pensez que le ministre français me donnera à moi une interview exclusive, même si je revenais dix ans plus tard ? Il va me donner moi une interview exclusive. La comparaison n'est pas raison, M. Bosenbe. Certainement, ça devient une raison. Non, non, non. La comparaison n'est pas raison. Réveillons sur notre question. Non, la comparaison n'est pas raison. Le discours du chef de l'État. Les opposants pensent que c'est un discours creux, c'est un discours vide. D'autres disent, par contre, le chef de l'État, après nous avoir tourné le dos, maintenant il nous revient à nous les politiciens, on n'en veut pas, on ne veut pas de sa mère, ainsi de suite. Quel est le résumé ? Quelle est l'intelligence s'il y a qui se cache derrière le discours du chef de l'État ? S'il faut résumer, parce que vous le rencontrez presque tous les jours, s'il faut résumer le discours du président de la République, qu'est-ce qu'il voulait véritablement dire ? Et à qui le chef de l'État s'adressait vraiment ? Merci beaucoup, M. Christian Bosenbe. Premièrement, ce qu'il faut comprendre du discours du chef de l'État, c'était une mobilisation générale. C'est un réarmement moral. Le président de la République ne rend compte qu'un seul patron et ne respecte qu'une seule loi. Il rend compte à un patron qu'on appelle le peuple congolais. Parce que l'article 5 de notre Constitution dit que tout pouvoir émane du peuple. C'est lui qui octroie le mandat direct et indirectement à qui il veut. Alors aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous retrouvons, le président de la République a ce mandat du peuple congolais. C'est lui qui mène cette action. Alors face à une situation très complexe qui est celle qui nous est imposée injustement par l'un de nos voisins, le président de la République, après avoir mené une forme de diplomatie qui était directe, qui était une diplomatie multilatérale, une diplomatie de proximité qui était celle bilatérale également. Et aujourd'hui, nous arrivons au moment où le président de la République va mettre en marche une diplomatie coercitive, dissuasive. J'espère que le commun de mortel qui me coûte comprendra de quoi je suis en train de parler. C'est une approche beaucoup plus scientifique. M. Bosenbe, l'alerte ici, le président de la République ne respecte que la loi, la constitution. Le président de la République élève le niveau d'alerte. Par rapport à une démarche, il fait comprendre à l'opinion publique. Et ceux et celles qui sont censés appliquer ces prérogatives constitutionnelles, lorsque lui, en tant que commandant suprême, a déjà parlé, c'est l'armée. La police et les forces qui vont avec. Il a clairement demandé à cette armée. Je vous demande d'être en alerte, de pratiquer, de mettre en pratique vos prérogatives constitutionnelles, qui est de défendre, ces prérogatives sont de défendre les personnes et biens, ainsi que l'intégrité territoriale de notre pays. M. Bosenbe, je ne traite ni qualifie personne de ce que je veux donner comme exemple. Je dis ceci. Vous êtes dans votre maison, avec votre femme et vos enfants. Vous habitez dans un quartier connu. M. Bosenbe, un voleur entre chez vous, dans votre maison. Quel est le premier réflexe ? C'est quoi le premier réflexe ? Cette voix-là résonne même chez les voisins. Ça réveille le voisin. Les voisins s'élèvent pour savoir qu'est-ce qui se passe chez les voisins. On est d'accord, non ? Ce sont des réflexes naturels. Je vais faire le parallélisme. Le président de la République, Il y a des terroristes qui sont de sous-traitants de l'État rwandais, qui sont chez nous, dans notre parcelle, dans notre pays, sur notre territoire. Qu'est-ce que le président de la République fait ? Il a alerté le monde à travers la diplomatie, où au lieu de se faire du mal ou aller se tirer des balles les uns les autres, le président de la République appelle. On appelle d'abord à la solidarité internationale de la communauté internationale. Il était aux Nations Unies. Il a parlé devant le membre de la SADEC. Il a parlé devant le membre de l'EAC. Devant même le président Kagame. Le président de la République a parlé à tout le monde, à toutes les occasions qui se sont présentées devant lui, pour alerter de cette personne qui est entrée chez nous. « Hé, moi, il y a quoi ? » Je ne dis pas que le président Kagame, c'est un voleur. Je ne dis pas que le Rwanda est un État voleur. C'est un exemple de la vie quotidienne dans laquelle nous sommes. Comment est-ce que nous réagissons face à une situation ? « Hé, Moïbi à côté ! » Les voisins viennent. Parce que peut-être aussi je m'engage à me battre avec le Moïbi en question. Je risque, le Moïbi, pendant qu'il se défend, risque de faire du mal à mon enfant qui est en train de dormir dans une chambre, ou voire même à ma femme. Donc pour éviter cela, c'est-à-dire j'évite à ce que nous ayons des pertes en vies humaines. Le président de la République a sauvegardé des vies humaines en évitant l'affrontement direct avec le Rwanda en ce moment. C'est ainsi qu'à Beléli Moïbi, à Koti, Batuba Yoki, Nations Unies Yoki, Je peux aussi m'expérimenter en ligne. « Nation Unie Yoki, Union Africaine Yoki, Boéboéba Yoki, Balobi Awa, Eko Milikambo Moussousoumé, Moïa hypocrisie, Mogo Boussana Katia Bato. » « Je n'ai pas le droit à l'hôpital, mais je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « Je n'ai pas le droit à l'hôpital, mais je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « N'a pas le droit à l'hôpital, mais je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « Le président de la République a l'hôpital, je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « Je n'ai pas le droit à l'hôpital, mais je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « C'est que ça veut dire que moi-même, n'ariquête pas l'hôpital. » « Je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « Mais nous, il y a du droit à l'hôpital. » « Toujours pour le droit à l'hôpital, je me le br imaginais, je n'ai pas le droit à l'hôpital. » « Je ne m'ai pas le droit à l'hôpital, car elle n'y a pas le droit à l'hôpital. » « Non, elle n'a pas le droit à l'hôpital, il a mancé par la frontière et vous ça. » « Je ne sais pas. Non, mais je n'ai pas le droit à l'hôpital, c' concentration. » qui n'a pas ou à mon ligne a l'idée comme à viola si on m'a dit que c'est une stratégie au président de la république à thier liboso et sali que bateau bâle m'a qu'il est à la et télémy et télémy ils ne peuvent pas avancer logiquement parlant ils ne peuvent pas avancer mais malheureusement le président kagamei ne comprend pas non ne comprend pas la langue de la paix pour lui la langue de la paix le dialogue il fait semblant nous comprenons quand on a compris cela même quand il a commencé quand il a commencé donc si nous sommes dans l'opposition il y a un langage à paix papa azzamontout, azzamontout, je ne peux pas appeler le président kagamei un diable c'est pas un diable c'est un être humain c'est un être humain sauf que ses ambitions sont démesurées vous ne pouvez pas rêver contrôler un pays presque grand comme le continent européen presque grand comme le continent de l'europe occidentale vous ne pouvez pas rêver le contrôler vous monsieur kagamei ou le rwanda c'est impossible même si certains de nos dirigeants de l'époque ont été trop faibles je le précise encore trop faibles d'esprit parce qu'ils avaient privilégié les affaires en lieu et place des intérêts de la république ce problème ici le président isekedi est en train de résoudre pour lesquels il trouve la solution même s'il a hérité de ses bilans qui est le bilan de son prédécesseur le président isekedi n'a pas créé ce problème vous êtes là pourquoi il est le monde du monde le monde du monde du monde tout le monde on va signer à vous vous n'avez pas de question je vous dis jessica jocomale et le petit camp a dévancé nous sommes dévancés on a déjà comprendre les questions nous on est comme si vous voulez tout le monde vous êtes le monde que vous pouvez vous pourrez vous le direz vous allez vous direz que vous avez une collaboration c'est la même chose avec le voisin ce n'est pas le président Tshisekedi ou le Congo qui avait décidé que l'on soit voisin au Rwanda ce sont les colonialistes lorsqu'ils se sont retrouvés à Berlin en 1884 jusqu'en 1886 précisément en 1885 qui ont décidé Dieu a laissé Dieu a laissé les colonialistes se partageaient l'Afrique ils ont dessiné, limité les limites de frontières pour dire que tel sera voisin à tel tel sera voisin à tel et ça a bissauté et Dieu a laissé ça comme ça parce que Dieu voulait que cette partie du Congo nous revienne il y a un président il y a un président qui a mis la péage à 18 ans ils ont repris mais ils ont fait ça pour l'ancien président côté Oye Tamboli côté Oye Tengami ce que j'aime a propos de cet homme là il écoute il ne néglige personne peutater c'est ça aussi sa faiblesse parfois il écoute les gens un peu recommandables Parfois, il écoute tellement qu'il a l'éducation d'écouter et qu'il écoute parfois des gens qui n'ont pas de compétences. Non, 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 ce n'est pas sa faiblesse. Une bonne éducation ne peut pas être la faiblesse d'un être humain. Lorsque tu es bien éducé, ça saute clairement aux yeux. Pose la question à tout le collaborateur du chef de l'État. Ils te diront clairement, on a vu des éducations, des gens sortir des familles avec une éducation. Non, sincèrement, cet homme a été très bien éduqué par son père et sa mère. Et ce n'est pas seulement la qualité de lui, Félix Tshisekedi. Tous les Tshisekedi sont comme ça. Si vous allez chez les Tshisekedi, ils ne savent pas se mixer dans les affaires de gens. Les Tshisekedi ne savent pas comment se mixer dans les affaires de gens. Les Tshisekedi voulait ramener la rationalité, ils vous donnent une réponse rationnelle. Donc, « Hello, my God, 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 my God. » Il faut Rwanda et il y a. Tous les Tshisekedi, on a dit que le problème, il y a tout remplacé, il y a tout de suite, 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 Rwanda et il y a tout de suite, il y a tout de suite, il y a tout de suite, une province conquise. Le président, tu sais qu'il y a tout de suite, « Non, 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 moi, je ne vais pas vivre comme ça. » Monsieur Kagame, « A tamboli, bambo, kanyons, so, otouri, yakongo, tout le nef voisin. » Mais le seul et unique voisin, le plus agité de tous les voisins, c'est le Rwanda. Pourquoi ? Pourquoi, allez-y comprendre, président Bengi, président Kagame, « Tozala ki na goma, nazala ki na goma. » « Papa, omoni, makambo yo, yamakileta nga ka. » « Pour naba intérêt économique, ça sert à rien. » « Loko towa ba voisin. » « Soking nga yi na zana mbongo, ke voisin a nga yi, nizale kotye panaye a salani, akou yakou yiba e pananga. » « Alors, na lobi, mwa mbongo nga na zana nga, mwa misolo nga na zana nga, na lingina sou nga ka yopé, to, salaga ba echange. » « Et lo koni a nga yosa nga yopé na yopé sa nga, o nga yipé nga yopé nga yopé nga yopé nga yopé nga, o nga yopé nga yopé nga yopé nga yopé nga yopé sa nga yopé sa nga. » « C'est pas ça, yopé sa bimota ? » « Té, papa. » « Papa, papa, à ta souké a zana yopé sa biso te, à ta matembele à Rwanda, surke koti, te kou somba pekaka. » « Non, mais est-ce que... » « A ta mbala, a ta mbala à Rwanda. » « Est-ce que je dois mesurer grandeur, Yamakambouane ? » « Ça veut dire que le président de la République a été sous-traité Kimia, Nabiso et Pabba Rwandais. » « Té, 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 té. » « Non, 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 non. » « C'est le chef de l'État pour Sadekibongo. » « Pourquoi le chef de l'État pour Sadekibongo ? » « Le président de la République... » « Non, 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 non. » « Le président de la République a mis en pratique... » « Le président de la République a mis en pratique les éléments, les outils de la science connue de tous de relations internationales, la diplomatie multilatérale. D'abord, sa diplomatie, en général, doit être comprise comme une diplomatie de proximité. Je la catégorise en trois étapes. Il y a la diplomatie multilatérale. On l'a vu partir dans les organisations internationales, sous-régionales et les organisations de la région. Le président de la République, à travers la diplomatie directe, qui est la diplomatie bilatérale, il est allé en tête-à-tête avec ses homologues, tous ses voisins directs, Rwanda, Ouganda, Soudan du Sud, Congo-Brazzaville, Angola, Zambie. Il est allé poser les jalons de la diplomatie directe. Troisième type de diplomatie, à travers la diplomatie de proximité, le président de la République a mis en place une diplomatie coercitive que vous allez commencer à... pour laquelle vous allez voir les éléments. Alors, quand il est allé vers le Rwanda, à Yébissibango, Banamaï, La paix n'est qu'après la guerre. Papa, il y a deux types de diplomatie. Il y a la diplomatie de la paix et la diplomatie de la guerre. Une guerre est également une diplomatie. La guerre actuelle dans laquelle nous vivons est une guerre, logiquement parlant, non conventionnelle. L'autre nous a attaqué. Et quand il nous attaque, il utilise également les médias pour influencer sur des tendances. Nous, de notre côté, nous devons avoir un bouclier et riposter également. Alors, le président Tshiseké dit, au lieu de mettre en place la diplomatie de la guerre, qui est aussi une diplomatie, c'est de la science. C'est de la science. La science aussi, je vais peut-être choquer le commun de mortels, le Congolais. C'est que le Rwanda est en train de faire chez nous. Excusez-moi l'opinion publique. Savez-vous que c'est une science ? Mais tout le monde sait. C'est une science. C'est-à-dire, c'est que le voisin n'a pas chez lui, il va le chercher chez l'autre. Alors, c'est à nous d'apaiser les ardeurs du voisin. Pas apaiser. Pour apaiser, oui. Alors, si quelqu'un nous doit répondre à nous, nous doit nous aller dans un courant, nous aller dans un courant. Non, 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 non. Oui, parce qu'on apprécie, il faut que nous avons un courant. Tu veux dire ça ? Tu peux pas quitter ça ? Ah, non, 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 papa. T'as clôture barbellée à court pour quitter. Papa, il ne doit pas trop voir ça. Oui. Il doit même parler. Et nous, il doit pas parler. Il doit négocier, il doit nous parler de relation de bon voisinage. Mais nous, 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 nous n'avons pas à nous. Président Bengi Bango Tovanda, Tochana, Cetala, Na Boi Olle Kisa Singa Na Yo Oso Kouran E Pananga, Na Lingi Na Souna Yo Oso Anama Koki Oso Nba, Ligna Yo Batchela Yo Pe Kouran, Président Kagame Touni, Eleonye Zana Mesa, Ta La Boi, Ta La Boi, Andi Maki Yango, Sa Signature Le Condamne, La Signature Du Président Kagame, Il est conscient là où il est, Moi je ne peux pas enseigner au Président Kagame la diplomatie, C'est un expert, Il a plus de 20 ans au pouvoir, Il sait de quoi je parle, Il te dit un président Kagame c'est un fan diplomate à Yebi Makambu Azarosa, Le Président Tysseke dit à Zyé Atena Mesa, Papa, Ta La Ya Moudeua, Ta La Ta La La Lui, Qui Toque, Oboye Pena qui Toque, Il a posé sa signature, Quand je dis il a posé sa signature à travers son gouvernement, mais Papa vous savez les paroles s'envolent, les écrits, restent, Mais les écrits, vous avez le bruit à qui ? Le Rwanda, ça fait 25 ans. Charles Olana, un écrivain camerounais, a écrit « ça va faire 20 ans ». Alors, je ne comprends pas. Quelle est la logique de l'Ollanda ? Vous pensez que Kagame va reculer parce qu'il a signé ? Savez-vous combien de signatures est OES ? Donc, c'est chez vous qu'il va respecter. Non, M. Bosembe, je vais te donner une réponse claire aujourd'hui. Allez-y. Le président Tshisekedi, lorsqu'il est venu au Ghana, il a sorti une phrase. Avant quand Bounagan est tombé, le président Tshisekedi ne parlait pas de l'option militaire. Mais quand il est venu à Accra, le président Tshisekedi a évoqué l'option militaire. Donc, c'est-à-dire, les degrés d'alerte avaient atteint un niveau pour lequel le bouton, un certain lévier d'alerte devait être activé. Il a dit clairement à la diaspora à Accra. Boulot kangen a ebisabino likam. Pe boulot kakeza verite. Omoni bitoumba ouyo. Ouyo rwande zon ouke la biso. Ezate poto lingi to solo la, to tchakimia. Ke la kisi ke toza ba yuma. Toza ba ngwain. Toa ba ngwain te. Prézant kadame foye bake, Prézant tshisekè ya ngwain te. Aza yu mate. Aza yanké a batama. Oui, mais après. Aza yanké, omoni moutoua batama, a lekiyo na mayeni. Oui, mais non. Elyo lo banini. A yebisi bango, a yebisi diaspora kongolaise na Accra. Omoni bitoumba ouyo. Soki to lobi to ba ngwain te. Je vous garantis, toko perdre yango te. Toko tindi ka yango. Mais fokki to ba ngwain te. Ma soki 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 to ba ngwain te. Papa, toko ba ngwain te. Ma soki to ba ngwain te. Papa, na na. Ma 25 ans, combien de kongolaise ma koufi? Oh non, Boosembe. Vaut mieux une fin effroyable qu'une effroiante. Je comprends que toute guerre fait toujours des victimes, Boosembe. Je comprends. Mais papa, toyo ke la pêbe ba ngwain te. Sois este mawa. Toe président. Le président de la république. Non, 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 la logique. C'est là, non, non. Ah président, Boosembe. La logique que bo s'a la guerre. Non, 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 non. Parce que, d'abord, moi j'ai un point de vue. Le point de vue, moi je suis pas dans cette logique-là. Alors, toi tu n'es pas dans cette logique-là. Non, je ne crois même pas que le chef de l'État est dans cette logique-là. S'il est fait dans cette logique-là, on serait avancé dans Marambo. Il est dans quelle logique ça dans vous ? Non, non, ça c'est vous. Je ne vous pose pas des questions. Non, non, ça c'est votre boulot. Vous êtes payé pour ça. Non, 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 vous êtes payé pour ça. La logique que nous voyons tous, c'est la logique diplomatique. Oui. La quête de la paix. Il est dans la quête de la paix. Mais pas de la manière dont vous expliquez. Vous expliquez, vous le rendez faible. Non, je ne le rends pas faible. Vous avez des gens ? Non, j'explique. Les gens vont te dire. Non, non, non. Bossembe, vous faites le journalisme. Je comprends. Je comprends. Il faut toujours chercher à que tu aies de l'avantage. Mais face à un homme comme moi, je ne peux pas te laisser avoir l'avantage. Je te dis, je dis ceci. On a commencé au vu et au su de tous avec la diplomatie de la paix. Vaux ou faux ? Le président n'a pas voulu agir comme le Rwanda a agi. Le président a voulu alerter le monde pour faire savoir que je ne veux pas me mettre en guerre en porte-à-faux par rapport aux provocations de mon voisin. Je voudrais qu'on traite ce problème d'une manière calme et paisible. C'est tout à fait logique. Il a mis en pratique une science reconnue, acceptée par tous et même les grands scientifiques. Ma question ? Maintenant, l'option numéro 2, c'est l'option de la guerre. Parce que même quand on va faire la guerre, on finira par retourner à l'option numéro 1 qui est cette diplomatie de la paix. Alors le président, malin, sage qu'il est, il a commencé en amont avec la première option et il a mis la deuxième option après. Et cette deuxième option ne démontre pas que nous sommes faibles. La preuve en est SOKI, BANNO, BAMONI, et BASABIS BAL, BALINGI GUERRE. Eh bien, je vous dis, on va leur donner la guerre. Très bien, moi je suis d'accord avec vous. Mais nous revenons sur la question. Pour la bataille, l'option numéro 2 présentée en Rouen, les gens disent, c'est que les chefs de l'État, c'est là qui? Erreur d'appréciation. Quelle erreur de l'appréciation ? Ça veut dire ceci. Quand vous avez un voisin comme le Rwanda, et ce n'est pas Félix Tshiseké dit qu'on va expliquer la pensée rwandaise, Félix Tshiseké dit c'est, Etienne Tshiseké dit savait qu'est-ce que vraiment le Rwanda voulait depuis très longtemps. Alors les gens s'attendaient que ce qui Tshiseké dit continue à pouvoir rigueurant qu'on allait dans le Rwanda et qu'on traînait plus dans ma problématité. Parce que ce que vous dites, c'est un peu comme des gens qui à un moment donné ont fait foi à Kagame. Or, M. Kagame, on ne peut pas faire foi dans ma amournée. Parce que M. Tshiseké, on peut dire on commence par la paix. Mais ici, on est dans un pays où on a installé le pouvoir à 18 ans. Non. Il a 20 ans. Comment vous pouvez faire confiance à M. Gonsard ? 4 ans de Laurent de Ziaï Kabila 18 ans, 22 ans. Comment vous allez faire confiance à quelqu'un comme ça tout de suite à changer qu'Abrou, Abou, il m'a dit moi. Non, comment ? Ce n'est pas une logique paroissiale. Non, non, non. Donc c'est peut-être ça que je me dis, mais celui-chef de l'État bandakine a logique et a dissuasion. Est-ce que vous n'allez pas gagner le temps ? Il y a une guerre et une dissuasion. Le chef de l'État est armé, révolutionnaire, ma base militaire continue à dire qu'il y a trois ou quatre bases militaires à Tchirwana. Est-ce qu'on n'allait pas gagner le temps ? C'est ça ma question. Vous avez dit que 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 vous avez dit de toute façon c'est vous qui gérez le pays. Je peux répondre en français comme en lingua ? Comment tu veux ? Parce que vous nous avez reproché, vous nous dites que vous faites trop des émissions français et nous devrons quand même échanger dans la langue. Tu n'as besoin de tout côté qui vousène ici. Il n'y a pas au Sahara où Nan lobi teke nazan ango, nan lobi atako, soki, si, même si, nazan aba informasyon. Nako ki jame ko lobe lango na yo awa, ponako ebisa yo, talaboy naboy naboy. Kasi na pès yo kaka, repons nan denga forme, nan denge a, en general, nan ebis yo kaka keye, bitumba oyo, soki to lobi to banda yango, nzambe azo yo kanga na yo, toko be ta batowana, to tindiki bango, men o delà de la frontière. Pe ba yebiyango, men mena, si kanga mena, parlons mena baton rompu, hein, parlons baton rompu, pe na kwo ype so ba eleman. Esko yebike batowana, batikalo gany bitumba moko tepon an komati bisikabakone. Ysous qui ont arrivé la ba de fois par trahison. Trahison ya mané. Ya moa ba brebi galeuze. Oubino bozo bozo contrôlé. Oubino bozo kontrolé ozo tchamu pandi. Mon konzian moko a tan wazala ki na nyu york. Nazo rivele loko asikate. Batou na kiye li kasyu. Le, 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 le kambu hoyo ya, ya ni, ya, 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 ya general moko a, trahir na, na, ya estekouna. Exact, exact. On se va en prendre. Mon konzian moko a pèsaki réponse. Oh yo baton yo soto ba sepéla ki na ngô. A lobi na lyokki loko la. Men y faut to vérifier. n'a yon ki loko la ke ye mon salan a ye e zala ki ya so ki mon ngou na a ye so ki ba fouta ki embon go so ki ba fouta ki embon go te na lobi te ke ba fouta ki embon go na bi so ki ba fouta ki embon go to ba fouta ki embon go te so ki mon ngou na ye abandoy ko ye bi sa ba soda bo zong asima bo fongo la espace bi si ka mon sousou ba M23 ba komi n'de kona bi so ba zong si ba ngosima par mauvaise foi tiens on wab rebi galoese tiens on a un bel obi tu n'as pas un bel obi toi plus on va tu es pro tu es pro tu es pro les armées congolaises c'est pas tout le monde qui dit n'a ka n'a ka tu es pro la quen gémé tu es pro la quen gémé l'armpé je le président ca le c'est pro sa et le all il ya c'est pro et il a toujours reconnu que c'est armé professionnel mais sauf que on sait que dans cette armée, il y a des infiltrés. Il y a des brédilles galeuses. est ce que nous n'avons pas de mal est ce que nous n'avons pas de mal est ce que nous nommons est ce que nous nommons pas de génération est ce qu'on a changé parce que tout le monde est depuis qu'il a été armé à Sika disons qu'il a été chef de la Sika armée côté on a tout le monde dans le ville qui est tombé et tout le monde dans le village qui est tombé dans tes jusque-là est-ce que tu penses que ça changement ou bien changement de se faire de l'effet sale et que vous créez de la frustration anbélé la 80Go si quand il sikawana dans l'année où on est le jour le jour congolais et qui est en fait et qui a été venu à son soutien pour qu'on ait un petit peu et qui a été venu à se battre les boucles sont de côté les portes allaient vous à tout le monde la porte là ça c'est de un deux les boucles qui sont venu à la prison il s'en va comme c'est qu'ils ont toutes les sujets allaitre en arrow ma banque qui manque 12 sont rendues à cela et ba brabouni de bâti bâtir des sommations ba yoka se kim a effardé ce bacos où il a besoin de ce qui déjà va affaire dc moi sima pep tomouni p mais aussi bisou baton mon livre boiso basa conlogue l'agriculture la ville aux hispanne vers le fard gomma sa sa prouve que secrétaire général dian nations unies mal m 23 t ballon à bord d'aujourd'hui on a besoin d'un problème et ça tu comprends d'abord trop il n'a pas reprété pour la partenaire et tautique à baron basse à la roue baron balingue pour nous protéger ma vie n'a baron ballon n'a pas d'amendu qu'on quitte kassi battre au boutique au nom et sikana armé nabissot batouana au nom et sika je je profite encore pour féliciter tout le monde ce qui n'a pas pas pour citer beaucoup à battre n'y a tout est mon général christian chiwewe na félicité pour la nomination n'a y est général kabi pône en cause ou à j r n'abaignons surtout pas général chico d'ayouel ainsi de suite john chibango ainsi de suite marron n'y a surtout batouana n'a nommé pas président il y a aussi la pression ou salasika qu'est ce que tu dois faire tu dois faire tes preuves non oui pour pas ton d'ailleurs à la confiance à yonon donc n'a nommé pas moi que ville mon côté quoi il pour le moment il y a quand même pas perdre avantage ville montré quoi il ya probatia par au moins pour qu'un ici à nous donc c'est pourquoi qu'il faut se battre davantage les générales question à la philosophie est ce qu'on comprendre si coyo sens ya discours ya président de la république à tchè moto au yo à co sala exécna l'obité que aux alaki avant à sala qui a voté de général mbala c'est quelqu'un de très intègre à zammou tout mon connaval valeur ya armé auto yedi macassi à zammou tout mon corps a saliming na kati armé wana a réformé pémakamwe belé mais on s'est inscrit dans la continuité de l'état il a plu au commandant suprême de porter son choix sur la personne du général christian chiwewe le général christian chiwewe c'est quelqu'un de rigueur à zammou tout mon côté au yo à l'arraba sentiment alors n'est ce qu'on a avant d'agir à zammou depuis banon mais qu'ils montent et qu'ils a couper d'un mot il très bien alors tout ce que l'épée que déjà rwanda au fond d'abîme au congo l'issé au congo oui que de faire survoler l'avion des chasses la biseau et colonne à bango et au kiti même l'aéroport mokoy à rwanda sans autorisation mais bon va bétillons massacité ma vertir 4 alors oui ça s'appelle de la manipulation c'est une guerre non conventionnelle qui veulent nous mener médiatique pour influencer les tendances au bain et au bas soutenac à bango namo lili libanda ya afrique baloba au noir mais ce qui est bien si vous le faites si bien déjà moi je crois que je n'ai aucune réponse à théâtre ça ça vient d'avoir pour moi j'ai n'entend pas d'avoir confirmé l'atterrissage à l'avion à la biseau à l'aéroport à la biseau et bouillabouillagouma et il est très bien eh bien non et moi sali mouni n'a pas ce qu'il n'a pas à l'atterrissage à travers logistique à studio n'a eu non mona immeuble moulibanda kouna immeuble wana et moni yo mati si ni ni appareil au tobogne drone et yo mati si dron na yo dron na yo et mati barbara monia mouna et saliba mmeu pas sinon il n'y a pas dit si dron ni coland a connu non vous faut et que soit yo yo t'élimina bâtiment coula au moni moni n'a mati drone moni n'a mati drone point à la est ce que les environs sont sécurisés il n'était pas espionné et c'est comme ça que bon mais on a pas pas d'avoir le masolo moussou à wate papa il usa journaliste tu veux me sortir le vert du nez alors on a terminé notre entretien mais il ya ma photo vous apprennez vas-y très bien mesdames et messieurs on va prendre la première photo première photo voilà allez-y jean pierre de gombo le président du mlc un homme qui a joué un rôle très important dans notre pays il fit l'ancien vice-président de la république à l'époque de la formule 1 plus 4 au sortir de san city aujourd'hui le rôle qu'il joue au sein de l'union sacrée c'est un homme que je respecte beaucoup intègre parce que parmi les leaders politiques de ce pays qui il est un leader très important politique de ce pays c'est l'un des leaders politiques qui se distingue il ya un homme n'y a manana n'y a manakombo naïe et le monde y est et qui jean pierre bimba et le monde y était que le motou moko ya monéne n'ambo kanabiso bisika papa mon condi a sali bolam il a eu le courage de le dire ouvertement voilà au moins un bon exemple à suivre on est en politique il a aussi des ambitions photo suivante ah oza kouloutou nanaï l'homme de la grande école de la sagesse ou bisoussoutou yéko la tobandek ou yo quoi et rtozakiba n'amique bisoussoutoube nakaé pépé pépé on a les abréviations à porte-parole du chef de l'état ou le bautique au nomé pcea naka tia agence congolaise de presse acp kassongo mouima tarsis yamba yamba c'est quoi porte-parole à presse des années 1 la minute au porte-parole presse des années même porte-parole adjointe qui fait office de porte-parole ad enterim dernière fois l'obèque il a dit quoi dernière fois où y est porte-parole adjoint l'obèque n'a éblié penzaté mais n'a n'a éblié à mbala soukato soleil n'ez a eu mkolo autozakina discours à chef de l'état tuit a qui photo suivante à la madidi la martin a télibu n'a c'est on dirai mkolo a télibu n'a c'est on dirai télibu n'a c'était au moins la minute n'est pas n'est pas n'a zan a zan moto mogo très important dans bocana biso aux gens en bonne n'a minute ou le temps où le présent pour y en a oubène à présent c'est qu'un monsieur tu sais qu'il a beau y en a oubène les présidents mais problème et a télibu n'a y est il ya plus à cause apé téléphone à tajou téléphoné présente la république à un homme humble à colo bapé beaucoup bengue la maya madidi la seule la paix à tabassolo l'a raté à l'ébiette est ce qu'il va sur le ralé l'eau n'a l'ébité mbouton ea madidi abondana kaka problème mes athée ce qui a a moins la solution pour la situation au lieu alors qu'à sonité président de fond les portes bas qu'on y avait qui t'encore nassima demi peut battre l'épée bas micro il ya martin autour coûte à lana le prézot et ameni photo suivante le président moïse katoumbi chapoué le président d'ensemble président du tp mazembé une grande équipe de football dans notre pays et le président de divorce tourment continue non mais il est avec nous au sein de l'union sacré et je pense que il va s'aligner derrière nous je préfère le dire oui mais écoutez c'est vrai qu'il a des ambitions politiques il a des ambitions pour peut-être diriger ces pays un de ces quatre matins mais je penserai que la bonne et bonne idée solution rationnelle de sa part c'est de s'aligner derrière le président tshisekedi pour lui octroyer un deuxième mandat mais je veux le dire comme on l'avait dit à l'époque de l'élection présidentielle avec ou sans machine à voter nous irons aux élections avec ou sans son apport nous obtiendrons un deuxième mandat pour le président tshisekedi photo suivante à la veille l'adolphe mouzit ou ancien premier ministre de notre pays l'homme des grandes tribunes au sein de mais de 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 la place écrite c'est votre nouvel allié on dirait ah bon ça on ne sait pas il doit quand même se déclarer lui-même s'est positionné dans le sens qui pourrait nous dire que oui exactement c'est notre allié parce que l'appel à chef bon on a n'a évité ce qui il ya des fabrières dans le seul à la présidente ou gratis qu'on n'a pas d'avis sur atta n'aimé qu'un autre téléphone à président sonné n'aimé les amours tout elle a pas d'autour la présidente un peu n'embête à l'issue l'autre n'a pas d'un moment de l'autour ça moussa la mara c'est tout notre président est pas parce que moi j'ai le pouvoir discrétionnaire on va prendre une autre photo la vitale ou ya un abisso je crois que c'est ici présent c'est un billet déjà et n'est pas aussi tourné à mani officiellement à mbt ok à taper officieusement l'ammonité est ce que chef de l'état ça vitale toi ça modeste chef de l'état les deux c'est à dire il est modeste par son caractère je sais que tu sous-entends bâti je sais comprendre tes questions christian soit calme vital il est plein de vitalité monsieur le président de la république ok donc il est à la fois très vital et modeste très vital et modeste ancien directeur de cabinet chef de l'état on va la nationale a bien à le battre et bien à zanna bas discours dont un amalou bas soukali donc président un c'est un grand parti de notre pays pour ça un premier ministre prochain premier ministre à ça je ne sais pas par quel mécanisme n'a évité dans mécanismes à nomination il ya un nomination mécanisme à nomination le mécanisme à nomination tous à la union sacrée dont il va faire l'union sacrée tous à la union sacrée ce n'est pas une majorité qu'on a obtenu à travers les élections c'est une mage de majorité qui a été obtenu suite à un divorce on comprend le sikana l'inacoma on comprend le sikana l'inacoma c'est bon j'ai compris les réponses sonne photo suivante on va terminer respect à l'ancienne première dame une des grandes dames de ce pays maman olive lembe kabila joli sourire elle a été une excellente accompagnatrice de son mari le sénateur à vie donc j'espère que là où elle elle va qu'à ses occupations librement paisiblement et assiste son mari dans son rôle de sénateur à vie c'est tout mais c'est tout ce que je peux dire parce que moi j'ai pas connu je n'ai pas connu maman olive lembe personnellement je l'ai vu à travers les médias en tant que notre ancienne première dame même si elle est ancienne première dame elle continue à être la première dame du sénateur à vie et on l'a connu aussi comme notre première dame celle que moi je connais c'est la nôtre c'est la nôtre photo suivante elle communique bien non papa c'est pas une première dame la président de la république n'a mara on a séparé on a séparé on a séparé on a séparé département n'aïe la première dame exagéré par le cabinet du chef de l'état c'est une de première l'une de toutes premières conseillères du président de la république n'est-ce pas monier conseillère mou n'est-ce pas président de la république maman denis que j'appelle affectieusement maman alors la vie de tous les jours c'est d'abord une mère c'est la première dame pour tout le monde c'est d'abord une relation je suis d'abord son petit frère ça je le reconnais personne ne peut me l'arracher c'est ma maman pourquoi je dis que c'est ma maman politiquement parlant je suis leur fils donc quand je fais quelque chose de bien elle me dit tu as bien fait mais quand je fais quelque chose de mal à tindaka moutouté à zwa katéléfon na bengi petit frère na sépélité ils ou permettraient n'a peine à m'y corriger c'est ce qu'on comprend donc moi j'ai l'honneur et la grâce et la faveur de connaître parmi ma première dame babima na mokile tout le monde a peine à m'a m'a m'soussou la grâce et la chance et la première dame parce qu'il n'y a pas eu avant comme la première dame donc les lois à première dame donc tu as l'honneur moni photo non moni photo ce qu'on n'a pas de communication à maman il est qu'il y a le président c'est pas bien communication à maman communication à maman c'est une communication complémentaire à la communication du président de la république parce que moni photo la communication de la première dame ce sont des éléments précis non attends non non moni maman moni photo coach à zanacima non moni photo moni photo coach à lobby à lobby n'a e maman je n'ai pas ton discours dans la tâne dans la safari mais il est là mais moni photo encore t'as la beauté on va passer la dernière photo voilà on a terminé félicabala merci d'avoir répondu à nos questions on a fait une heure 13 minutes c'était normal merci ça fait très longtemps qu'on s'est vu c'est normal ça fait plusieurs mois de mon âne à dire merci beaucoup félicabala je crois que tu reviendras de temps en temps bien sûr que tout continue mission mesdames et messieurs c'est un grand honneur l'émission qui a agité mais il faut le faire parce que voilà non seulement communicateur mazard la cellule communication présente de la république et expert on y batte mâta n'a pas journaux disons à la revue de presse et président il est dans sa vie de presse donc les enfants dit pour d'abord mais la moque a fait pour ça elle est les vies présente à la boue boumé et la congobeuse à tient on peut me dire qu'on veut se mener à les collègues brakman à lova qui t'as la loi qui sera les pb non merci merci félicie on se retrouve très prochainement qu'elle a perdu ton esprit et que dieu bénisse l'air d'ici bio abs cacao un cacao en poudre des premières qualités avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society 1 arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à des états unis du canada et nous livrons en un top de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite